Musique Le centre de recherche sur le patrimoine intellectuel africain Bajordo vous présente Thierno Suleymane Ibal, dialogue avec Momodou Yurissal Mise en onde radiophonique PAPFAI Avec les voix de PAPFAI et Mamour Tchoun Prise de son Suleymane Gay Production Baobab Audiovisuel En terminologie du XXIe siècle, vous aviez mis en place une république, un état de droit basé sur le code islamique et la coutume locale, un régime parlementaire, une institution judiciaire. En plus, vous aviez tenu à instaurer l'élection des dirigeants. La déconcentration du pouvoir, la décentralisation, la fiscalité de proximité et la distribution équitable de la richesse. Dites-moi, d'où vous sont venues toutes ces idées assez originales pour votre époque ? A vrai dire, de nulle part, sinon, dans notre cogitation propre et à partir de notre vécu. En effet, nous ne connaissions que le monde islamique à travers les livres, les rares livres, que nous en recevions. Et le modèle de gouvernance post-prophétique ne pouvait pas nous être utile. Le reste du monde nous était mal connus. Donc, seules les expériences du Fouta Jallon, de Karamoko Alpha ou du Boundo de Maleksi Boubou nous ont servi. Finalement, cette révolution était le fait de tous les Foutankobés. Pas seulement celui des Torobés, comme l'ont décrit les Toubakobés, qui ont induit en erreur nos historiens. Vous vous égarerez toujours en suivant les Toubakobés, en tout et tout le temps. J'ai encore des questions, Tani Soleimani. Tu n'es pas fatigué ? Décidément, la vie sur terre est pleine de handicaps. Tu penses qu'ici, nous connaissons ces faiblesses, que vous appelez fatigue, sommeil, désir, etc. Oh non ! Oh 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 ! Kanguel ! Tu peux poursuivre, j'admire, ta curiosité. Attends, Tani. Tu veux me dire que la condition humaine disparaît quand on remonte au ciel ? On y est comme les anges. Pas de besoin à satisfaire. On peut le dire, pour ceux qui bénéficient de la grâce d'Allah, ils redeviennent purs de tout péché, comme l'était Adam avant sa descente sur terre, ce qui leur confère des privilèges réservés aux anges. Compréhensible qu'Allah nous accorde sa grâce. Maintenant, permets-moi de revenir sur terre pour en savoir un peu plus sur votre charte de gouvernance. Quels étaient ces termes ? Au fait, on qualifie de charte les recommandations que je faisais à l'armée du Futa, ainsi qu'à ses notables. Je leur répétais tout le temps ceci. Écoute bien. Chers amis combattants, Chers oulémas et parents de Futa, Grâce à Allah, nous avons destitué le Satigui et mis fin au règne de Deniankobe. Cela dit, je vous recommande fortement Pour assumer la fonction d'almamie, de rechercher un homme désintéressé qui ne mobilise les biens de ce monde ni pour sa personne, ni pour ses proches. Deux, de démettre l'almamie et de confisquer les biens qu'il a acquis, si vous le voyez s'enrichir. Trois, de destituer l'almamie par la force et de le bannir s'il refuse la démission. Quatre, de remplacer l'almamie destituée par un homme compétent, quel que soit sa lignée. Cinq, de veiller à ce que l'almamie ne soit jamais héréditaire. Et six, de n'être unisé almamie comme héritant. Sublime, sublimissime. Ainsi, vous aviez mis fin au règne des dynasties et banni le système d'héritage qui était à la base de la plupart des régimes politiques de l'époque. Vous aviez rendu au peuple du Futa son pouvoir de décision par les biais des Diagordés. Vous aviez en même temps instauré la transparence et la reddition des comptes. Vous, vous viviez la démocratie et la méritocratie que nous du 21e siècle. Nous passons notre temps à conceptualiser. Texte écrit par Momodou Yurissal, enseignant-chercheur à l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Avec les voix de Pape Feil et Mamour Tchoun. Prise de son, Suleyman Gay. Production, Baobab Audiovisuel. Sous-titrage Société Radio-Canada